Bonjour tout le monde, c'est Kems, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Battlefield 6. Écoutez, on a eu encore plein d'infos cette semaine, allez c'est parti ! Et oui les amis, alors qu'on pensait ne pas avoir d'infos avant franchement un moment, et bien finalement, bah si, je crois que finalement ils ont envie de continuer, de faire monter la sauce que la hype continue de prendre, et il faut bien le dire, ça marche entre les leakers et les infos officielles. Donc cette semaine, écoutez, on a eu un petit peu des deux, on a des news officielles et des moins officielles. Donc on va commencer par les news officielles, donc ça a été statué par EA. Alors je vous en ai déjà parlé dans l'onglet communauté, il me semble, le lendemain, mais bon, tout le monde ne regarde pas l'onglet communauté, donc on y revient ici. Donc dans un post sur leur blog directement, EA a statué que... Alors il a été confirmé que Dice Sélé avait rejoint Dice. Donc pour leur donner un coup de main sur Battlefield 6, principalement pour le live service. Donc si on se posait la question, est-ce qu'il y aura un live service ? La réponse est oui, voilà, ça y est, c'est officiel, voilà. Sinon, l'autre grosse info qui a déjà fait pas mal de bruit cette semaine, c'est que, et même vous, vous m'en avez parlé, Criterion, qui s'occupe du prochain Need for Speed, a rejoint Dice. Voilà, donc ça fait déjà deux studios qui rejoignent le studio de base. Donc du coup, le Need for Speed se retrouve décalé d'un an. Donc voilà, ils mettent toutes leurs équipes vraiment sur le Battlefield. Alors il faut savoir que, en fait, Criterion se sont occupés de Firestorm, donc du Battle Royale de Battlefield 5. Est-ce que cela confirmerait qu'il y aurait un Battle Royale pour BF6 ? Je ne l'espère pas. Voilà, vous savez ce que j'en pense du Battle Royale ? C'est pas ma tasse de thé. En tout cas, voilà, là, on avait Dice. Après, on a eu Dice plus Dice Allé. Et là, on a Dice plus Dice Allé plus Criterion. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines encore, ils nous disaient qu'ils étaient en avance sur le développement du jeu. Et là, d'un seul coup, ils nous disent, ouais, on a plein de renforts. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils s'en sortaient pas ? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont tellement envie de choper l'hype et que le jeu claque et de vraiment tout déglinguer cette année ? Voilà, ils mettent les bouchées doubles. On ne sait pas. Écoutez, on verra bien. En tout cas, tant que rien n'est sorti, on ne peut pas vraiment savoir. Également, dans ce post de blog riche en informations, donc, il nous a été divulgué qu'une première version du trailer avait été diffusée aux équipes. Donc, en interne, bien entendu. Donc, a priori, ils sont contents. Mais bon, ça, ça veut pas dire grand-chose. Ils n'allaient pas nous dire, ouais, non, c'était pas foufou. Tu vois ce que je veux dire ? Bien entendu qu'ils vont nous dire qu'ils étaient contents. En tout cas, voilà, il y a déjà une première version de trailer qui est prête. Écoutez, moi, le printemps, c'est très bientôt. Est-ce qu'ils vont pas nous sortir ça, voire même avant le printemps ? Va savoir. Ils vont savoir. Ils ont l'air d'avoir envie de vraiment de se dépêcher. Et d'ailleurs, la dernière information qui va encore plus dans ce sens, c'est qu'ils ont précisé que l'alpha arriverait plus tôt que jamais. Donc, d'habitude, c'est fin juin. Donc, ça voudrait dire une alpha avant ça. Donc, formidable. Est-ce que, du coup, j'ai l'impression vraiment que, voilà, ils ont envie, en plus, vous avez de l'autre côté, Warzone, qui est un petit peu en train de s'essouffler. Ils ont peut-être, en fait, tout simplement, envie de sortir les choses plutôt que prévu. Est-ce qu'on pourrait carrément penser à une sortie du jeu plutôt que prévu ? On ne sait pas. On ne sait plus. On va savoir. Quelque part, ça pourrait vraiment avoir du sens. Le fait que, voilà, Warzone s'essouffle. Il n'y a pas trop de FPS cette année, vraiment, qui sont au-dessus des autres. Fortnite s'essouffle. Est-ce que ce n'est pas le moment, bim, de venir choper le truc ? Et, du coup, ils mettraient, voilà, des équipes supplémentaires. Non pas pour je ne sais pas quoi. D'ailleurs, ils ne nous disent pas vraiment. Mais, tout simplement, pour nous faire une sortie surprise. Alors, d'un autre côté, ne pas sortir juste avant les périodes de fête. En termes de rentabilité, ce n'est peut-être pas dingue. En général, voilà, ils sortent en octobre, novembre. C'est pour profiter du boost de Noël derrière qui décuple les ventes. Mais imaginez, imaginez, le jeu sort gratuit. Genre, là, boum, je ne sais pas, en mai ou en juin. Genre, en juin, juste avant les grandes vacances. Imaginez, boum, le sort, le sort, il-jeu. Bien sûr, le jeu, il sort. J'en bafouille tellement, ce serait ouf. Vous imaginez ? Je suis le premier à penser ça. Je veux des deniers si ça arrive. Non, je pars en couille. Excusez-moi. Donc, en tout cas, voilà, on n'est pas à l'abri d'eux. Alors, je pense qu'il ne faut pas rêver non plus. Mais ça commence à me titiller l'esprit. Je me dis, ah, voilà, de nouvelles équipes qui arrivent. On ne sait pas. Franchement, tout pourrait concorder pour qu'ils nous fassent une sortie surprise. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et ça marche parfois. Franchement, il y a deux manières de faire marcher les jeux et même tout. Les voitures, je pense à plein de choses. Bon, voilà, on va passer à la direction de ce sujet. Mais honnêtement, vous pouvez soit teaser, teaser, machin, faire tout un pâte à caisse, des conférences, mettre en avant les logos, les ceci, les cela. Et vous pouvez débarquer du jour au lendemain. Bim ! Et voilà, amener le produit fini sur un plateau. Et franchement, c'est une autre manière de faire. Et ça marche tout aussi bien. Alors, voilà. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait des surprises avec Battlefield. Ça ne m'étonnerait pas. Donc maintenant, on va passer sur la seconde info qui, elle, est non officielle, mais qui est tout aussi chaud bouillante. Alors, juste avant ça, si vous voulez bien me laisser le petit like des familles, si ce genre de vidéo vous plaît. Ça m'encourage énormément. Abonnez-vous également à la chaîne. C'est pas déjà fait. C'est gratuit. Ça me soutient énormément. Ça me fait super plaisir. Et vous pouvez me retrouver, bien entendu, sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, bien entendu, lâchez-vous dans les commentaires. Ça fera monter la vidéo dans les charts. Ça fait plaisir, les amis. Alors, la seconde grosse info. Donc là, ce n'est pas une info. C'est plutôt un leak. C'est un petit peu une découverte faite par les fans. En tout cas, voilà. Battlefield 6 aurait peut-être un emplacement de défini. Il pourrait prendre place. Roulement de tambour. Ouais, je vais dire le suspense, j'avoue. Il pourrait prendre place au Kazakhstan. Eh oui, au Kazakhstan. Donc, le Kazakhstan, en fait, c'est un pays d'Asie centrale situé juste sous la Russie. Alors, en fait, d'où nous est venue cette info ? En fait, dans une vidéo de démo technique. Je pense que vous vous en rappelez. Je vous la remets un petit peu là. Donc, démo technique diffusée l'année dernière, en 2020. Il figurait, en fait, une suite de chiffres cachés. En fait, c'est sur le front du soldat, là, juste avant qu'il relève la tête. Si on zoome, qu'on passe ça dans Photoshop, qu'on augmente le contraste et compagnie. Je vous le refais pas, je suis désolé. J'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai beaucoup de travail, les amis. Mais en tout cas, croyez-moi sur parole. D'autres l'ont fait. Voilà. On trouve donc une suite de chiffres. Et en fait, ces chiffres correspondraient à des coordonnées situées au Kazakhstan. Et également, on retrouve ces chiffres qui apparaissent en lettres romaines sur un skin caché d'un récent easter egg dans BF5. Voilà, ça fait ces chiffres-là à deux endroits qui pointent vers... Qui seraient des coordonnées, voilà, Google Maps, enfin, coordonnées, géographie, tout simplement, qui pointeraient vers le Kazakhstan. Donc, on pourrait penser que... Alors, peut-être pas tout le jeu, parce qu'en général, c'est dans plusieurs pays. Mais en tout cas, que le conflit de base serait situé au Kazakhstan. Alors, ça pourrait avoir du sens, puisque déjà, on avait Yvan un petit peu d'un côté USA contre Russie. Et pourquoi pas, je sais pas, genre, la Russie veut s'emparer du Kazakhstan, mais les USA avec l'ONU et tout, veulent les empêcher. Faire n'importe quoi, un peu comme il s'était passé là, avec je sais plus quel petit pays, que la Russie a annexé. Hop, l'air de rien comme ça. Bon, au final, ils s'en sont bien sortis, ils l'ont annexé, tout. Voilà. Mais, sur le coup, on s'était dit, ouais, Troisième Guerre mondiale. Peut-être qu'en termes d'histoire, ils pourraient s'inspirer de ça. Dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez de la petite histoire et du nom du petit pays annexé, là, je sais plus. En tout cas, voilà, basé sur des recherches des fans et sur des easter eggs, il y aurait cette information. Alors, après, tout s'y est easter eggs avec Battlefield, il faut pas s'emballer. Et on se rappelle notamment des dinos de ci, de là, qui, au final, n'ont jamais abouti à rien. Tout le monde était là, ouais, mode dino et tout. Non, il n'y a pas eu de mode dino comme il y aurait un mode zombie. Voilà. Et d'ailleurs, si on en revient sur cette vidéo de démo technique, hein, qui... C'est vrai, quand elle était sortie, il y a des choses sur lesquelles, quand même, on aurait pu tilter. C'est l'immeuble qui est représenté pour montrer la démolition avancée. Il est plutôt de style américain, genre un petit peu comme les immeubles, genre à Chicago. Donc, voilà, ça pourrait concorder. Et si on regarde en haut de l'immeuble, en tout petit, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une parabole. Vous savez, il y a une antenne parabolique, là, vraiment une coupole, une parabole. Et donc, ça, ça pourrait être une possible confirmation de l'ère moderne. Mais oui, avant même, ça remonte à 2020, ça. Donc, il fallait le voir, finalement, les gens ne l'ont vu que récemment. Mais voilà, après, peut-être c'était pour brouiller les pistes. C'est possible aussi. Moi, perso, quand j'ai vu cette démo technique à l'époque, pareil, j'ai vu le nombre de soldats. Alors, le nombre de soldats, ça aurait pu montrer le nombre de joueurs augmenté, tout simplement. Mais bon, sur le coup, on se dit, ouais, ils font exprès pour... Ils vont pas nous montrer des trucs, tu vois. Genre, ils ont mis une parabole en haut de trucs. C'est pour nous faire croire. On ne sait pas. Ah, en tout cas, voilà, la grosse info de la semaine, c'est le Kazakhstan. En tout cas, la rumeur, les leaks, les... Non, c'est même plus des leaks, c'est des easter eggs, enfin des... Ce sont des probabilités. Voilà, des probabilités. Voilà, donc, comme je vous disais, ça nous fait finalement quand même pas mal d'infos pour des semaines qui sont censées être vides. Il se passe toujours des trucs, c'est incroyable. Moi, je vous dis, moi, je vous dis, je sens bien un truc. Franchement, petite sortie surprise, là, en juin, bam, ce serait magnifique. En tout cas, pour ce qui est de l'alpha juin, je m'emballe probablement. Mais on sait pas, je sais pas. Quoique, bon, bref, on verra. En tout cas, moi, j'espère vraiment que je pourrai participer à l'alpha, à la bêta, etc. Et j'espère que je pourrai faire partie des sélectionnés. On verra bien comment tout ça se passe. Si mes vidéos vous plaisent, là, chez moi, le gros like des familles, ça m'encourage énormément. L'abonnement aussi. Vous êtes super nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Écoutez, ça vous coûte rien. Si ce n'est un clic, allez-y, cliquez, faites-moi péter ces abonnements, s'il vous plaît. Ça me fera super plaisir, c'est gratuit pour vous. Et puis, je vous le redis, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, nous, on se retrouve très, très prochainement. Et écoutez, en attendant, prenez soin de vous, les amis. Allez, c'était Kemps. Ciao !